Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour du SP500 en unité de temps hebdomadaire tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse purement d'eau ou du SP500 et là il n'y a absolument rien à signaler, c'est business as usual. On est toujours en tendance haussière non démentie, regardez, les pics sont toujours ascendants et les creux sont ascendants. Alors on a eu une alerte sur l'attaque d'octobre mais c'est simplement une alerte qui a été infirmée par le fait qu'on a bien inscrit un plus haut précédent, un plus haut plus haut que le précédent, autrement dit des pics ascendants et donc la tendance haussière n'est pas invalidée. Alors maintenant il faudra faire attention quand même parce qu'à mesure que l'on inscrit des pics, les volumes ne sont plus croissants sur le SP500, c'est-à-dire qu'on n'a pas une augmentation de volume qui crédibilise les pics successifs. Bien au contraire, les pics sont accompagnés de volumes décroissants. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas éluder parce que dans la théorie de dos, quand les volumes n'accompagnent pas la hausse des cours eux-mêmes, c'est un bémol qu'il faut garder à l'esprit. Alors si maintenant on enchaîne avec une analyse de type Ishimoku sur le SP500, là par contre il n'y a aucune ombre au tableau, le nuage est toujours en dessous des cours. D'ailleurs regardez la percussion au point près qu'il y a eu sur ce support très important et qui nous a permis par la suite de rebondir et de nous installer au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun depuis maintenant trois semaines. Donc aucun nuage justement à l'horizon, tout se passe pour le mieux, on est en tendance de fond extrêmement haussière. Alors si on regarde maintenant l'analyse purement chartiste du SP500, là par contre, eh bien rien de neuf, mais une petite alerte sans doute parce que regardez, bon j'avais déjà tracé ce biseau d'élargissement précédemment et là on est presque au contact du haut de cette figure. Donc il devrait y avoir des dégagements de position de la part des traders qui visaient un contact avec cet objectif. Donc il faudra faire un petit peu attention. Si on arrivait à s'extraire de cette figure par le haut, ce serait extrêmement surprenant et également dangereux parce que cela voudrait dire qu'on serait dans une sorte d'hystérie acheteuse. A la limite, il voudrait mieux effectivement commencer à refluer après un contact avec cette partie haute du biseau. Ça serait quand même un petit peu plus sain. L'analyse purement technique du SP500, c'est-à-dire avec les indicateurs, montre que nous sommes effectivement bien orientés mais dans une zone à risque. Effectivement, si le MACD est toujours au-dessus de 0, il est également en dessous de son signal. Ça nous met dans une situation de vulnérabilité par rapport aux attaques baissières. Le stochastique par contre, lui, est dans une forme éclatante puisqu'il est au-dessus de 80 au-dessus de son signal. Donc en zone de surachat, une zone qui est tout à fait favorable au haussier. Et le momentum est positif. Mais vous remarquerez quand même qu'à la fois sur le MACD et sur le momentum, on a des divergences baissières. C'est-à-dire que pendant que le cours, pendant que le SP500 fait des plus hauts, eh bien on ne fait pas de plus hauts ni sur le MACD ni sur le momentum. Et ça, ça montre que la tendance haussière est un petit peu fragilisée. Donc si on essaye de faire un bilan global, il serait absurde de dire que la tendance n'est pas haussière. Elle est clairement haussière au regard de tous les indicateurs, au regard de tous les systèmes. Néanmoins, il y a des nuages. Et ces nuages, c'est l'absence de hausse des volumes sur les hausses et les divergences baissières qui doivent quand même inciter un minimum de prudence dans les prises de position. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une mise à jour. Sous-titrage ST' 501